Le mode aventure c'est fait, il y a juste l'estra à compléter, voilà. Il y a le mode estra à faire, on va le faire ça tout de suite, comme ça au moins c'est plié. Alors attendez, je vais juste faire un petit truc, voilà. Parce que ça, hop, ça m'a beaucoup parlé sur ça, donc autant que je les écale, voilà. Du coup, du coup, bah du coup on fait tout vraiment de A à Z, après j'aurais pu faire le estra autre, faire un vraiment privé, mais bon, autant le faire comme ça on peut voir les changements qu'il y avait sur la première ou pas. Donc j'avais hésité rejoindre récemment, tout à l'heure même avant, à ce jeu là pour tester et tout, pour voir si tout fonctionnait. Et aussi, bah, même ça, regarder en avance comment était la version facile, si on peut le dire. Alors déjà, on peut voir que niveau santé, je serai assez dans la merde. Ah, ça va rajouter un ennemi là, ça je le sais. J'aurais trop aimé que ce soit comme dans Smash, c'est à dire, hop là, on récupère le truc. En plus, 7 vies quand même. Prépérez-vous parce que les 7 vies vont vite disparaître, des fois ça va arriver à 0, je vais rien comprendre. Là. Ah oui, ça commence déjà avec l'ambiance avec... Ça va être euh... Bon, ça c'est le truc assez basique. Pourquoi il y a une couronne maintenant pour lui ? Genre avant, il y avait pas de couronne euh... Enfin, je sais pas, ça ferait erreur de ma part mais... En tout cas, hop, fini tout ! Et, allez j'ai t großen on de le bateau, si c'est rien, on de la tomine s'il y a une regrette ! La gueule est le truc de lui. N어�as-la-la-la-la-la-la. il a voulu essayer de me pre-shot avec un coup d'épée mais bon marose bran ouais du coup j'ai pris le masque magolore j'y pense parce que voilà j'aime bien magolore et tout ça mais juste pour voir avec les sons comment il fait il fait des voilà en vrai je vais faire un peu la la sorte que je voyais souvent c'est à dire d'aspirer ça et aspira enfin quelques trucs pour alors marche pas non plus un genre un truc qui se passe derrière toi donc bon hop là le petit dernier coup avant de passer un autre monde attention il n'a qu'un seul oeil ah non vous prenez coup que j'ai eu bon voilà assez simple assez simple même si j'ai pris un peu de dégâts oui par contre c'est une cerise en ce qu'avant c'était quand même une maxi tomate quand même la chose donc troisième bon pas grave je pense que je vais avoir le même effet que pour curbi pour curbi trimland 1 c'est à dire qu'au début ça sera ouais ça va ça c'est simple il ya un peu de difficulté mais après vous d'un moment d'un moment d'un niveau là ça va être atroce surtout pour les boss parce qu'en vrai les boss je prends pas mal de dégâts mais ça va quoi oh putain mais j'allais attaquer quoi quand même Ah, meilleure musique. Tu 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 Oh si il passe devant, j'ai pas rien moi. Si j'étais le juste, je l'aurais pris hein, après bon j'ai vu le game designer, non c'est quoi le, c'est le, c'est le game, alors je ne me souviens plus exactement le nom, exactement, mais c'est le, c'est une convention de jeu vidéo et dans la majorité c'était bien sûr pour dire, oui donc du coup notre jeu de base ça et ça donc voilà, c'est pour expliquer comment ils ont designé le jeu de base et pour le transformer tout plein de trucs comme ça il y a, et franchement, première fois quand je vois un et c'était vachement intéressant pour celui de Kirby, c'est, tu apprends tellement de choses, de petites références, de choses comme ça pour te dire ah oui d'accord c'était comme ça de base que l'idée parce que c'est carrément celui de Kirby Return to Trimland de luxe mais aussi pour Kirby and Forget the Land et ça c'était assez sympa de voir quand même ce qu'ils voulaient faire de base pour, pour quand même les deux jeux quoi. Tatatalaé ! Merde pourquoi je me rapproche comme un ? Attention ces giga lames euh Wouah il a l'air super fort celui là Oh le bâtard il a fait une fin Mais c'est fait avoir quand même Le jeu qui m'explique quand même C'est là bas bouffon Bon voilà en vrai ça va être assez rapide Parce que Enfin en tout cas pour le monde 1 et 2 Ça va être assez rapide Parce qu'il y a souvent très peu de niveaux Donc ça peut aller très vite Comme Toulon Toujours le marchand ici au dessus Là qui vend les masques etc Après de ce qu'on m'avait dit Quand j'ai joué avec un ami Sur L'immelator parce que bon voilà Lui il aime bien Kirby etc Mais Bon pour jouer etc de loin C'était un peu compliqué donc Du coup il a trouvé une autre solution Bien sûr l'immelator etc Ce qui est pratique Et du coup il m'a appris justement Qu'il y avait une petite Une petite technique Intéressante à savoir sur les masques C'est que certains masques Qui pouvaient justement mener à à faire des plus de attaques On va dire Enfin plus de compétences Genre par exemple Les trucs de Ken etc Par exemple ça permet de nager mieux Ou d'attaquer dans l'eau quoi Un peu mieux des trucs comme ça quoi C'est des petits trucs comme ça en vrai Ça parait un peu con mais Allez dépêche Ah oui Ça je me rappelle Bon bah Hop là Autant éliminer Oh et puis zut Allez Petit défi Alors il est très très con Encore son pote Ça peut aller Mais lui L'autre là bas Genre Ah il est en dessous Je l'ai vu On va Bon ça va Euh ouais bah là Non 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 » Après en vrai une fois que j'aurais Euh Joué à tous les jeux Kirby il faudrait que je fasse une tier list mais moi la tier list Kirby je sais pas pourquoi mais je ça peut être comme peur comme bien quoi c'est à dire qu'au moins je pourrais dire au moins ouais ces jeux là je les aime bien même si ils ont des avantages comparables à d'autres ou moins d'avantages qu'on fera les autres et du coup bah voilà ça fait dégage comme ça moi je me séculer ça attend il faudrait que je vois si parce que normalement de ce que j'avais vu c'est que ah non oui bah du coup ça doit être là bas mais en gros si on activé le led de Magolor il apparaît pour faire de la musique donc à ce moment vu que j'ai pas pris l'option pour ça après bon je pense qu'à tout beau champ Magolor si je l'active j'aurai juste le gameplay normal quoi mais avec une meilleure vie et potentiellement juste de l'aide avec Magolor pour éviter que je meurt vêtement quoi mais bon je vais pas l'activer juste je vais pas juste l'activer pour vraiment faire tout le gameplay comme ça mais ça peut être très drôle quoi je sais j'ai même plus si j'avais une attaque ou pas ah oui ça c'est les cas où ça tombe ah oui c'est vrai j'avais tout simplement oublié celui-ci ouais après bon si j'oublie un truc au moins ou un truc comme ça bon pas trop là j'ai juste eu la piqure de rappel mais et salut Nico bienvenue à toi première fois que tu es que tu es dans ce chat comment vas-tu tout ça si tu veux que je me présente n'hésite pas voilà ça va merci pas de soucis j'hésite à prendre le jeu à donc tu as envie de un avis assez personnel de ma part pour savoir si comme ça alors attention je suis on va dire non plus que je suis là pour vraiment faire mon mec de micromania et c'est de vendre à tout le monde le jeu est star ça ça peut dépendre des gens ça si t'es fan de Kirby c'est un très bon jeu déjà un très bon jeu dans le côté si tu aimes bien Kirby star après si si tu as bien sûr la version original si bien sûr tu as la version originale du jeu bon tant mieux et du coup tu es peut-être en train de choisir entre soit prendre laisser quand même la version originale que tu as ou vraiment redécouvrir à nouveau celui-là mais personnellement moi j'aime bien le jeu j'aime beaucoup ça reste pas bien après je sais pas si le jeu est plus compliqué que le premier pour la complicité je sais pas en vrai parce que c'est un peu difficile parce que c'est c'est parce que vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué au premier et c'est sur la version oui bien sûr la version originale ça fait longtemps j'ai parce que je crois que la wii j'avais joué ça aux alentours de 10 ans par là donc je pense ça a dû avoir 10 ans à peu près mais en tout cas si c'est pour une comparaison je pense que ça garde la même chose que le premier pour être très franc c'est juste que par exemple là je fais le mode est sera était de proposer aussi dans le jeu Kirby de base qui bon pour l'instant j'ai aucune difficulté mais ça va très vite arriver sachant que le premier je n'ai pas terminé le jeu à 100% pareil moi aussi moi aussi j'ai la même espérance que toi Nico n'inquiète pas j'ai aussi la même espérance que toi Nico niveau expérience j'ai vraiment au moins fait l'aventure avec ma famille au moins l'histoire de base après pour la suite ou quoi bon au début j'étais pas trop je n'ai même pas qu'il y avait un truc ou quoi j'ai pris par réflexe quand même mais voilà c'est que dans la majorité les joker b c'est que l'histoire enfin le gameplay de base il a à peu près son taux de difficulté genre facile à difficile et celui-là celui-là ça va il respecte bien le niveau de difficulté de vraiment facile au début et après ça devient de plus en plus compliqué mais le mode estra là il a par exemple par exemple ici là j'ai très peu de santé quoi donc du coup ça rajoute un peu de challenge sur l'aventure après le seul truc qui est intéressant dans cet épisode là c'est que il ya tout simplement un épisode prévu que pour magolor voilà et du coup ça en vrai en vrai c'est ça le truc c'est que dans cette version là dans cette version là tu auras à la fois bien sûr le jeu de base mais aussi les comment je pourrais dire un épilogue bonus et aussi un monde spécialement rempli de mini jeux donc bon évidemment le truc des mini jeux c'est prévu pour bien sûr jouer avec la famille c'est un mais le gameplay pour la mâche voilà très simple pour l'instant mais on n'est qu'au monde 1 et on est qu'au monde 1 et voilà en tout cas pour un un remastered du premier c'est enfin du d'un jeu oui c'est à que j'ai grandi avec très sympa et voilà le fait qu'ils rajoutent à la fois un petit épilogue des mini jeux supplémentaires pour s'entraîner et aussi pour réguler la famille c'est toujours bien c'est toujours bien donc voilà c'est mon avis personnel sur le jeu donc voilà j'espère que nico mon avis de plaire je suis pas non plus un spécialiste genre pour dire ouais les graphistes ils ont changé sera mais voilà sachant sachant que c'est pas trop ma génération merci à très bien bon genre t'as ta génération de kermi c'est qu'est ce que tu entends par là par ma génération précisément ah tiens on va prendre des flammes on va t'en respecter les règles du jeu même en marchant je me casse la gueule quoi parce que de base c'est évidemment en spritant et c'est r mais même en marchant ah oui ok ok ouais bon voilà que kermi c'est pas du tout mon enfance ok parce que en vrai voilà on va faire un peu de questions réponses c'est quoi ton personnage de jeu d'enfance que enfin ton personnage de jeu vidéo d'enfance que tu as beaucoup aimé avant que ce soit bien sûr kermi parce que moi aussi j'avais un peu cette période de kermi c'est pas trop mon jeu d'enfance parce qu'il y avait d'autres jeux plus iconique que j'aime bien et ça petit j'ai plus joué à sonic et mario ouais c'était aussi la même chose un peu pour moi après plus dans les détails c'était plus donc et qu'on qu'un tri plus dans les détails c'était donc et qu'on qu'un tri avec la super nes mais en tout cas de mon côté vraiment kermi au début j'étais là en train d'ailleurs juste je l'ai découvert grâce à mêler de base j'ai découvert ça grâce à mêler et je trouvais ça juste très drôle de le voir jeu de voir jeu parce que vu qu'il avait plus de saut pour venir sur le terrain voilà parce que je connaissais pas les mécanismes de l'époque de smash vraiment à dire c'est des super combos et c'est un affaire mais voilà moi c'était kermi vraiment mon personnage de base juste parce que on pouvait revenir plus vite au terrain quoi et après ça j'ai compris vite fait que c'était le plus pas des top tiers quoi le vraiment le il est au sol quoi il est dans les f tu as réussi kermi on avait récupéré ses rames voilà ça c'est le scénario de base de kermi donc j'avais déjà lu tout ça donc bon c'est juste que là c'est en mode estra donc c'est beaucoup plus différent voilà il explique aussi que du coup on a des mini jeux à débloquer en récupérant tous les fragments de sphères enfin moi j'appelle ça des engrenages mais c'est plus ça et du coup pour revenir un peu sur sur l'histoire de kermi tout ça de comment je l'ai rencontré du coup c'était avec la ds et la wii et la ds était à kermi super star ultra était vraiment génial et ensuite ça j'ai joué à à kermi adventure oui ou return to trimland pour certains parce que je crois que c'est la même chose c'est juste qu'ils aiment bien juste raccourcir avec adventure oui c'est tout et voilà quoi c'est moi c'était une bonne découverte donc voilà c'est grâce à ce jeu que j'ai un peu plus rapproché avec kermi en tout cas pour un épisode de kermi dessus et là c'est un très très bon et même je pourrais dire que la version cette version un peu remake avant remastered plus tôt je dirais parce que qui make et remastered c'est deux choses différentes mais je me trompe à chaque fois ça fc j'ai marrant je n'ai pas de commande fc c'est tous les tous les faire quoi nico comme commande les jours j'étais juste juste un coin avec l'air les a chover leur nom tu as peut-être pas oui ce pot chez toi ouais j'ai pas oui ce pot mais j'ai mais il s'appelle j'ai stream et les modes comme bottes j'ai stream et les modes comme bottes et voilà si tu veux tu peux faire à la alors attend je fais fixe si je l'ai bien la commande je les filles alors je crois que commande ou un truc comme ça pour exclamation commande tutoriel par exemple là je montre littéralement le logiciel et je voulais mettre de côté j'ai l'habitude de faire ça alors je porte on va regarder alors attendez regardez si c'est bien ça alors voilà c'est pour exclamation commande et du coup tu pourras voir toutes les listes des commandes etc pour ce que j'utilise et ça c'est vrai que j'avais oublié de de le maître alors genre pas de souci nico ça évidemment la petite énigme est assez simple ça c'est fait voilà autant comme ça d'accord ça a ralenti tout de suite quand je tombe dans le vidéo quoi yo bébu salut wizard comment il va même s'il m'a un peu trahi un peu wizard en imp genre en pleine partie isaac le mec qui me mp en disant bébu j'ai tout ça une bonne nouvelle j'ai j'ai terminé mon truc on a terminé le truc tu peux faire l'annoncé c'estera moi j'étais hypé et puis il me dit en fait non allez bonne soirée genre le mec il a fait son petit one show et s'il dit allez pourquoi pas et sans jouer très bien sans jouer très bien wizard je vais très bien retour au boulot et c'est à demain mais donc voilà je profite juste la journée du travail pour avancer curvy donc voilà alors que bon je suis sympa avec wizard je lui propose littéralement une miniature avec marion game oui parce qu'elle n'est pas sorti encore donc il y a encore je crois c'est qu'elle est sorti je me trompe pas avec marion game oui parce qu'elle est pas sorti encore donc il y a encore je crois si je me trompe pas si je me trompe pas il y a encore ça va être dans trois semaines si je me trompe pas donc voilà c'est bon ça je sais je t'ai donné une exclusivité quand même wizard à un moment après d'ailleurs j'y pense mais il faudrait que waouh merci pour l'exclu pour l'exclu c'est vraiment allez hop tu es exclu sorti du hotlast 18 18 mais ouais t'inquiète pas wizard de toute façon quand je t'ai vu que tu m'as mp c'était pour dire hugo hotlast il sort bientôt bah j'ai vu mais alors pour l'instant voilà on sait pas grand chose encore sur savoir si ça va être payant ou pas après j'avais je crois qu'on avait déjà discuté ou même j'avais déjà discuté avec basta il y a un autre ami auquel j'avais joué un peu avec lui pendant la bêta et que tu aurais pu venir mais sauf que bon il y avait tout le monde qui pouvait plus rentrer dans le serveur donc c'est pour ça mais du coup le seul truc que j'avais à dire c'était soit il c'est payant et du coup bah bon pas grave si il est pas trop cher voilà dans tous les cas je le prendrai mais je sais pas quel prix mais au moins si c'est 20 euros ça va mais bon je pense que connaissant hotlast et au niveau vu comment c'est fait graphiquement et que surtout au niveau du gameplay ça va être peut-être un peu plus mais bon et surtout que vu que pour l'instant il n'y a même pas de prix sur l'accès anticipé parce que limite on aurait pu trop recommander même sur les sites de clé ou quoi il y aurait peut-être un truc pour le prix mais apparemment non pour l'instant il n'y a aucun prix qui est donné donc bon j'ai si soudainement c'est gratuit je dis pas non mais voilà c'est que j'espère que ce sera pas un truc comme dans les prochains les prochains jeux qui sort à chaque fois c'est à dire qu'il ya un sort de de battle pass sans aucune raison quoi alors que alors que pourtant hotlast c'est pas il n'y a pas besoin de battle pass en plus pour eux c'est à part si il c'est plus pour découvrir le passage bon c'est un peu inutile quoi au mieux que ce soit un jeu que pour amis que c'est pour la coopération et tout ça et s'il ya vraiment un côté compétitif bon il peut peut-être un truc mais j'ai pas trop envie qu'il ya un battle pass pour juste autre laisse parce que vraiment hotlast je pense qu'ils n'ont même pas besoin d'un battle parce que c'est que le jeu de base comment il est il est déjà très bien mais voilà mais même en cherchant sur les sites de clé j'ai pas trouvé de prix donc si wizard a une information sur ça ah non le bateau il tourne site de clé je vois 40 euros 40 euros attend j'ai envie de voir parce que moi je l'ai jamais j'ai cherché sur instant gaming et c'est possible que preu nico alors attend steam voir si oui oui d'accord ça moi attend c'est 40 euros d'estat du coup je vais prendre le jeu dans la scène bon bah en espérant que mon avis va être respecté que j'espère ce sera pas ma faute que tu as une mauvaise expérience ou quoi mais en te souhaitant moi une bonne expérience sur ce jeu nico et voilà amuse toi bien tranquillement voilà et c'est tout ce que j'ai envie de te dire c'est mais en tout cas citer si tu as envie de découvrir un nouveau curvy et tout ça mais tant mieux pas de souci après je suis sûr n'était un switch n'a pas de enfin je veux dire tu es joueur pc ou téléphone mais voilà si tu as si tu as vraiment que la console switch bon c'est tant mieux que tu achètes au moins des jeux sur switch pour en attendant quoi donc voilà ouais du coup parce que bon en nico quand tu es parti j'étais en train de discuter avec wither qui du coup m'avait prévenu sur hotlast trial il ya un jeu très connu avec sa série star de hotlast mais vu qu'on se pose la question combien écouter le prix sur sur ce jeu voilà c'est que du coup il m'avait annoncé le prix du coup j'étais assez surprise sur le prix c'était aux alentours de 40 euros après connaissons les sites de clé c'est souvent un peu vraiment un moyen pour dire vas-y achète en avance on sait pas si c'est si c'est en ce prix mais voilà allez hop donc bon au mieux attend tranquillement que vraiment sur steam ça annonce donc vivement le 18 mai donc c'est à dire non quelques semaines je suis sûr que il ya peut-être sur playstore switch c'est 59 euros ah ouais hotlast trial ou curvy parce que fait en vrai sur je pense que c'est possible que tu voulais parler à un marché je suis trompé mais je vais prendre celui là ouais curvy après oui c'est c'est le prix de base des jeux switch etc c'est aux alentours tout le temps de de 60 euros et c'est tout après sur d'autres sites des trucs comme ça genre par exemple la fnac ou des trucs comme ça tu peux l'avoir moins cher on va dire pas beaucoup mais moins cher quand même ah d'accord je savais pas ça et du coup ok je savais pas ça non plus putain j'apprends des choses sans vouloir quoi je fais attention parce que là je suis à dos de mourir donc j'ai pas trop envie de perdre déjà une vie bêtement ici 1 voilà hop on descend on va s'occuper d'en dessous attention quand même ça on laisse faire la vie on se cave voilà il y a 5 bonbons ça fait pas beaucoup mais c'est toujours mieux que rien c'est vrai que ça ouvre automatiquement à gauche quoi mais bon j'ai besoin de prendre quand même les autres bords là non si on sur Oh putain. S'il te plait. Ça va être très dur. Non. Oh putain il avait une bouffe. Je vais la prendre. Autant gagner du temps avec ça. Bon voilà. Ça je le savais. Je savais qu'en le fonceur dessus ça allait pas trop marcher quoi. J'allais forcément me faire tuer mais. Ça va. Après j'aurais envie de dire la première mort que j'ai eu. En mode facile. Enfin en mode aventure normale. J'étais mort bêtement. Je peux pas vous le dire. On va prendre le lasso pour garder la distance. Oh putain. Bon bah tant pis. Oh le bâtard il a fait une feinte. Ah ah ah. Bon voilà. Ah une boutique de lait. C'est pas trop. C'est pas trop. C'est pas trop. Sous-titrage ST' 501 Up Ah merde Hop là Toujours bien de récupérer de la santé On prend quand même les tickets C'est toujours pratique en vrai Les tickets ça permet de Pour l'autre monde On va dire Parce que oui Vraiment moi quand j'ai J'ai tout de suite compris Que c'était un autre univers Le Magoland Je me dis Putain ils sont forts Ils aiment bien faire Vraiment Des lords de Kirby Comme ça quoi Genre à dire Vraiment Imaginer que Magolor finalement Il voulait faire un part de trattation Comme ça Donc bon Allez Genre Ça veut dire que du coup Que si un jour Ils font des Les autres jeux Kirby Etc Parce que Le truc c'est que Il y a Maintenant que Il y a cet épisode là Avec l'épilogue Qui permet de savoir un peu plus Magolor Etc Je me demande si Les prochains jeux justement Vont faire Si un jour il y a un Remastered Ou un truc comme ça par exemple Pour D'autres jeux par exemple Je me demande si ça va être quoi Le Le scénario qu'ils pourraient proposer Pour un épilogue Ou autre chose Parce que De ce que je sais Niveau Lore et Terra Suisy C'est pas trop Mal comme histoire Assez triste Et même Terenza aussi Donc C'est un peu C'est un peu Les personnages de trilogie Qui Permettent de savoir Que eux C'est Des bonnes histoires Qu'ils proposent Quoi Ah Ça c'est très important A chaque fois A chaque fois J'oublie qu'il y a un truc Au dessus Mais je sais même pas si souvent C'est là où il y a Un autre truc Etc Mais bon Toi reviens S'il te plaît Merci Et Samba Voila ça le one shot pas mais c'était drôle à faire oh putain il a s'il avait pas sauté j'aurais pu l'avoir facilement voilà Hop là, on s'est fait. Bon bon bon, pour l'instant ça se passe plutôt très bien, franchement juste une mort pour l'instant, parce que j'ai même pas fait un compteur de mort ou quoi pour savoir combien de jeunes morts, parce que encore dans le précédent j'avais limite tout one shot au moins vers le boss, même à deux doigts de mourir sur le truc alors que sur une partie de l'histoire bah j'ai mouru assez pas mal de fois quand même donc. En plus, il y a des difficultés en plus là, vite, voilà c'est bon. Mais c'est que le début après tout, c'est souvent le début avec Kirby c'est assez simple mais après potentiellement le monde 3 ça va être quelque chose. Super, j'ai pris le premier pouvoir qui vient à l'esprit, allez rêver toi s'il te plaît. Oh oui ok, oh putain. Ouh, alors attends, c'est pas un truc genre, alors attends, j'avais pas, j'avais pas, c'était pas un truc euh, alors, attends, je me souviens plus comment c'était, ah non c'était avec la bombe, c'était avec la bombe, ok, il fallait que je reprenne l'autre là du coup. Euh, attends, on va y avoir, est-ce que je peux pas, je retrouve un de la bombe mais j'ai peur qu'au plus loin, et voilà c'est la fin. Euh, attends, 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 j'avais dit facile tout à l'heure, c'est, ok c'est bon. Passe une bonne soirée et à tantôt. Ah putain, c'est la première fois que j'entends tantôt quand même, mais pas de soucis, bonne soirée à toi et au plaisir de peut-être te revoir, voilà quoi. En tout cas tu es à la bienvenue sur ce stream et tout ça. Pas de soucis, pas de soucis, passe une bonne soirée et bon jeu à toi d'avance. Alors, bah du coup. Ça va, j'ai réussi à passer de justesse quand même. Ça va, j'ai pas trop perdu euh, le truc. Y a pas de santé. Je vais tellement être dans la merde, je le sens, ça va être ma deuxième mort. Alors putain, je ne savais plus s'il faisait vraiment diagonal ou pas, parce que je sais qu'il le fait souvent en vertical, mais diagonal je ne savais pas. J'aurais dû aller tout de suite en haut. Ah il fait bien dans les coins, ok. Ok. Putain. Et voilà, ça c'est fait. J'aurais trop aimé euh, l'absorber pour euh, peut-être avoir des trucs euh, vachement cool. Alors attends. Ouais c'est ça, c'est bien ce que je me disais. On peut pas l'éteindre ça. Qu'est-ce que. Voilà. Comme ça c'est terminé pour lui. Hop. Hop. Après le seul truc que je faisais principalement euh, c'est à chaque fois alterner avec euh, le monde de ma goland, etc. Donc euh. Là vu que euh, ma goland, j'ai presque tout complété, etc. Donc je gagne plus de temps. Donc euh. voilà. Ah ah, on me voit plus maintenant. Alors là il faut que je fasse attention quand même. J'ai galère à sauter quand même. Ah c'est sûr non. C'est bon. Ah, conito. Là. Dommage. J'aurais trop aimé à essayer de traverser mais non. Finalement. Nada. Hop. Petit craquement de doigts. Ah. Fini l'eau. Aussi il spam là en dessous. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas de l'activer tout de suite comme ça. Et pas ça à fonctionner. Mais pour éliminer eux il faut que je le fasse à la main. C'est quand même drôle il y a certains personnages qui restent figés mais d'autres se font juste cogner et après descend rapidement. Je vois qu'il n'y a pas tout qui sont collés au mur comme ça là. Bon bah moi qui préchote un peu le trou hein. Le petit trou noir là genre vas-y hein. C'est tonner. Un petit trou gêné. C'est pas trop aimé. Voilà, c'est assez enrôné. Maintenant que je connais un peu les strats des passages comme ça, ça peut aller. Maintenant, là, c'est juste les combats et savoir combien de temps je peux survivre. Merde, pourquoi je l'ai fait ? Ok, c'est bon. Merde, pourquoi j'ai cassé juste en dessous de moi ? Ouais, c'est bien. Ah, yes. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah putain, je voulais l'activer pour... Voilà, c'est bon. En fin de débarrasser. Ah merde, c'était en dessous, putain. J'ai l'habitude d'aller tout en haut là. Là, franchement, si j'étais en mode speedrun, j'aurais fait putain, je vais relancer ma run. Et pas première place, bon, dommage. Ah, c'est le grand magicien ! N'empêche, en presque moins d'une heure. Bon, là, c'est une heure quand même de stream, etc. Mais j'ai presque fait les deux premiers mondes. Tiens, je vais prendre le fouet. J'avais pris le fouet la dernière fois. Ça a bien fonctionné, je pense. Ah putain, j'ai essayé d'esquiver. Ah putain. Ah putain. Ah oui, c'est vrai, c'est le point. Ah putain, je vais pas me faire battre par un simple serpent comme ça. Ouf, ça va, juste à temps. Je vais pas tarder à clamser. Oh putain, je suis là. Bon. Ah, en une heure, j'ai pu faire au moins les deux premiers mondes. Ça va. On peut passer, on sait c'est quoi la cinématique. Oh, bah t'as réussi Kirby. T'as récupéré machin truc. Ouais, sinon pour le lore. Voilà. Alors voilà, l'objectif... L'objectif, ce serait au moins de bien finaliser Kirby avec ses trois... Avec tous les mondes de Trivland. Après, la seconde partie se fera avec les boss et tout ça. D'ailleurs, attends, je vais aider un truc. Comment c'était avec mes VED et tout ça. Parce que... Alors, attends. Twitch. Voilà. Alors oui, évidemment, ça va me mener. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non. Voilà, c'est comme ça. Voilà, vous m'avez entendu. Il a dit même non. Même moi, du fut du passé, il disait non. Euh... Ouais, ça fait chier que je peux pas chercher automatiquement avec Kirby dans la part de recherche. Non, 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 non. Je l'ai même pas vu mais il y avait aussi un peu ses yeux qui étaient un peu paniqués quoi. Ah ouais, juste attends quand même. Je croyais qu'il y avait un autre passage sacré ou quoi. Hop. Alors, attendez. Moi, pour l'instant, j'essaie de fouiller... Voilà, aren't Kirby. Donc... Voilà. Montre 5. 7 et 8. Ah oui, 7 et 8, je l'avais enchaîné. Ok. Je vois, je vois. Ouais, parce que évidemment, vu que je reprenais à la découverte, etc. Et que j'allais aussi revenir faire des petites poses ou des trucs comme ça. Euh... Attends. Ouais, c'est bon. Je sais plus sûr s'il y avait quelque chose. Là, y a rien. Là, y avait quelque chose. Enfin, c'est pas grand chose mais toujours mieux que rien. Bon alors, ça, j'étais pas au courant qu'il y ait... de ce passage-là. Je stresse un peu parce que, vu que pour l'instant, j'ai aucune... aucune sphère, c'est un peu... Genre, j'ai loupé une en arrière ou un truc comme ça. ... ... Un truc. ... ... ... ... ... Ah, est-ce qu'il ne faudrait pas justement que j'ai... Oula, il allait m'attaquer. Hop là. Ah oui d'accord, c'est un truc qu'il faut que j'enchaîne, je crois, c'est ça. Ah, et oui, c'est bon, j'ai appris la strat qu'ils avaient dit dans le truc de la présentation du game designer, etc. de Kirby, c'est-à-dire que quand tu sautes, on peut avoir un avantage pour attaquer un ennemi qui va sur nous. Parce qu'il y a des frames auxquels Kirby, il est en mode attaque à peine dans un saut. C'est-à-dire un peu quand il lève les mains, et après il rabaisse, c'est euh... C'est euh... C'est euh... Il attaque plus, quoi. Mais j'avais tout simplement oublié ça, c'est... Heureusement que j'ai eu la petite piqûre de rappel de... Parce que je me suis dit, mais putain, mais ça a l'air dur, ça. Cornet de glace ! Voilà, autant de casser quand même les autres bordures, hein. Oula... Justement, avec ma transformation, je peux rentrer... Ah non, dommage. Moi, c'est bien, je récupère un up quand même, comme ça. Parce que... Vraiment, je crois que je récupère même pas ce genre de trucs, quoi. J'étais directement focalisé au moins que ça casse le truc, etc. En plus, ouais, ça c'est un peu chiant, parce que vu que c'est le plafond qui descend... Descend... ... 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 Dépêche ! Vite ! Ça va. Ça va, c'était juste mais ça va. J'aurais pu empirer la chose. C'est bien, je suis tout le temps dans l'eau là, je me sécurise au moins. Je ne savais pas s'il enchaînait, genre si par exemple je ne bougeais pas, ça allait quand même partir en haut mais... Je m'en fous, je reviens quand même. Allez, sans pouvoir. Parce qu'en vrai limite sans pouvoir ça fait plus de dégâts qu'en attaquant. Bon, certes il doit avoir quand même des objets plus attaquants que d'autres mais... Putain, j'ai essayé de voir si avec la clissade il peut avoir un petit truc. Bien. OK. Bam Des bananes, c'est toujours bon Bon on le prend le mecha comme ça on a fait comme si Ah tiens regardez j'ai utilisé que le mecha C'est bien moi je fais un peu le truc illogique des youtubeurs Qui aiment bien faire des trucs tendance etc Au lieu de se hyper vraiment à foison sur un truc Qui est ultra important Ou un truc qui se passe quoi Moi c'est je réacte sur des trucs assez pourri pour finalement faire genre Waouh Mais c'est un truc de ouf quoi J'ai juste pu être le mecha quoi Alors que bon évidemment le mecha je l'avais déjà découvert avant l'estra quoi Parce que bon Avant je voulais que je fasse juste avant ça quoi Ah oui ok J'espère que ça a gardé quand même de l'eau Mais sinon bon Après dans tous les cas On va devoir changer d'attaque De pouvoir surtout Ah oui ça a gardé J'ai vite fait redescendu quand même Je me suis dit bon Va pas trop vite Hugo Va pas trop vite Allez bah par contre là Bon Bon C'est parti ! Ça va, j'ai pu réussir à bien l'esquiver, en vrai, je me mets juste ici et j'ai aucun souci. Des fois, la vie est simple, souvent. Je pensais ne pas avoir l'avantage. Ah oui, attends, c'est vrai qu'il fallait que je prenne ce pouvoir pour la prochaine étape. Ah oui, je suis d'accord. Voilà. Parce qu'évidemment, c'est un peu les jeux où il faut avoir des amis et tout pour se préparer à attaquer les... et faire des bons trucs en coop, mais bon. Comme on dit, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Il y a des gens qui ne sont pas très fans de la série Kirby. Il y en a qui découvrent, etc. C'est en vrai, moi, je me dis que souvent, quand il y a des gens qui aiment bien découvrir soudainement la série Kirby, soit justement avec des memes ou des trucs comme ça, parce que souvent, dans la majorité, c'est littéralement avec des memes. Parce que, par exemple, le Kirby Knife ou le Kirby, la peluche qui est avec, je crois, le truc de... Si je ne me trompe pas, le truc avec Nintendo. Alors après, je ne sais plus où c'est précisément, mais c'est la fameuse image où c'est avec le petit Kirby, avec le grand sourire, avec son bâton étoile. Et qu'un internaute, au nom de Disly Flamma, a pu le faire, en plus, le faire connaître, ce personnage-là. Avec justement ce style de meme, etc. Et avec comme abréation pour... Enfin, abréation. Comme surnom de celui-ci. Kirby, voilà. D'accord, il a plus l'avantage alors que j'ai les chaussures. Très bien. Bon, après, ça va. J'étais assez low aussi, donc... C'est bien que ça arrive. Voilà. Autant, je vais sauver un peu ma sécurité pour ça, quand même. Oh, l'enchaînement que j'ai fait, quand même. Oh, putain. Toujours, hein. Wouah ! La vache. Je m'attendais tellement par ici à ce coup-là. Vite ! La chaussure va péter. C'est bon. Oui, bah là, j'étais obligé de sortir, quoi. Je voulais essayer de passer discrètement, ça n'a pas marché. On va pas tenter, au moins, de récupérer un tout petit peu les 1, au moins, parce que... Les trucs où... Alors, attends. Voilà. C'est pas grand-chose, mais au moins, comme ça, j'aurai un up en plus. Ah, putain. Libère-toi. Bon. Je vais être assez dans la merde dans ce mode de niveau. Je laisse faire son premier croc. Voilà. Mince. Je savais pas pourquoi, mais je savais que j'allais me faire Karma en retour. Ah, putain. En plus, je respawn assez loin, quoi. Bon, là, après, c'est un peu... En mode jeu full rush. On esquivant comme le danger, tranquillement. Genre là. Voilà. Je l'ignore. Ouh, juste. Oh, oh. C'est limite, hein, des fois. Mince. J'avais... Pas vu qu'il fallait que je fasse... Bah, vas-y, envoie la balle à l'autre. Vas-y. Tiens, c'est dégueulasse. Je te laisse goûter pour voir si c'est bon. Ah... il faut que je vois c'est pas plus d'informations sur le prochain la prochaine saison de folle guess parce que évidemment je sais pas ce que j'avais dit au début du stream c'est d'accord j'ai tapé folle café l'habitude vu que que je n'avais pas ils ont traduit sur comme ça genre il n'y a qu'un seul jour genre ok il est déjà accro à ce jeu ciel on m'a offert juste une clé et puis j'ai pas rejoué après je parle bien sûr de oméga striker qui est un mélange de rocket league et de en plus ce que ciel m'a dit c'était un peu plus league of legends mais pourquoi du coup attend c'est lendemain c'est ça ah oui c'est demain les plus d'informations ok moi du coup ce sera pas mal demain juste que moi je pourrai pas réacte ou quoi mais je pourrais essayer de voir si je peux servir tranquillement quoi parce que en vrai vu qu'il y aura peut-être potentiellement de la custom et sera je me dis il ya potentiellement quelque chose à faire après il faut bien sûr voir comment elle va gérer le parce qu'on dirait qu'il a l'air d'avoir un peu de comment je pourrais dire un peu de sorte de pointe de de création et c'est assez un sort de système de tu peux construire à tout ce que tu peux mais il ya des soins des limites mais je pense que dans la majorité ça m'a l'air du parcours donc bon le parcours il n'y a pas de souci moi j'aime bien et puis comme ça en vrai les trucs de parcours c'est c'est un bon truc pour entraîner pour pas mal de choses en vrai oh non je suis sûr qu'il avait besoin du marteau ici là aïe 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 est ce que j'ai raté du premier coup ça quoi que après c'est pour une vie donc bon je suis sûr qu'un c'est à autre chose c'est autre chose qui qui devait faire le marteau de base peut-être pour faciliter celui ce truc là parce que je crois que j'avais le marteau jusqu'au bois ici mais je pense que c'est un peu plus loin ou ou alors je crois que c'était pour juste au moins pour bien défendre parce que ah alors les fameux animaux alors ensuite bien sûr les étoiles de toute façon au début ça va le premier merde j'ai oublié que évidemment on va tenter à tout de suite à gauche parce que c'est ça c'est c'est vrai que c'est en plus c'est ultra rapide donc pour ça on a eu du premier coup après l'autre je me souviens plus je me souviens plus trop le parcours qu'est ce que c'est parce qu'en plus c'est avec une sphère donc je vais faire la technique de je mets mon doigt sur l'écran et après j'observe j'analyse ce qu'il faut que je fasse ah bah ils le font pas alors ça va être un peu plus loin en vrai à chaque fois c'est juste quand même ah bien oh comment voilà Bon voilà, petite routine. Alors attend, il faudrait limite récupérer la glace, c'est le plus important. Je peux survivre en plus longtemps avec ça. Peut-être pas trois jours ou un truc comme ça, mais bon, au moins sur le niveau. Alors, c'est parti, je regarde, je crois que si je me trompe pas, c'est celui-là. Voilà, même pas besoin de tricher. Enfin, je voudrais dire un peu tricher avec mon doigt, quand même, mais bon, c'est une strat, c'est tout. Et puis ça va, on n'est pas non plus sur une compétition ou un truc comme ça, quoi. Parce qu'encore une compétition, ok, tricher, c'est pas bien. Je la mets, je... Ah, d'accord, je vais pas sauter. Voilà. Ok, ça va. Ouf. Ça va, tout baigne. Tout baigne, tout baigne. Voilà. Dragon de flamme ! Ah, parfait, ça. J'en avais besoin. Bon, timing ça, en plus. Ah. Bon, je m'en fous, je spam. Alors. Voilà, on va faire des éco-tocs. Côté, comme ça, on est tranquille. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Voilà, je t'ai eu. Enfin. Et voilà, cramé. Mort jusqu'au bout de la vie, comme ça, voilà. Gabi, il est quand même assez cruel. C'est parti. allez Sous-titrage ST' 501 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 je crois comme si j'ai pas des notifications des trucs comme ça petit menu pour le choix du niveau de la glace vraiment meilleur putain oh putain non ah non c'était j'attends évidemment voilà oh non ok déjà avec la lance ça va être ouais bon allez hop prends ton game over et casse-toi voilà après ça niveau vie je suis assez tranquille même quand je vais être peut-être je survie quand même avec tous ces villas pour le boss final ça devrait bien se passer en vrai je pourrais me dire bon ça va je voulais passer à autrement sauf que ça n'a pas marché le console n'avait pas marché du coup il faut que je revienne en arrière du coup super bon attends il y a quand même une glace c'est quand même important attends je peux passer comme ça tiens bizarre il n'y a plus rien là avant ça lance les crocailloux etc mais là il n'y a plus rien bizarre bizarre cette histoire il y a un truc qui me garde le nez tout à l'heure pas d'esquive oui bon là c'était compliqué aussi comme situation que j'avais super c'est pas trop ça que je voulais faire voilà je voulais faire ça ah le fameux passage ça je reconnais ça là où je vais mourir bêtement d'ailleurs juste à savoir petite anecdote mais pour le poisson d'avril sur la scène avec la parodie un peu sniper etc dites vous que j'ai dû rejouer le truc j'ai dû rejouer la scène pour justement bien sûr respecter le gag de les pro gamers même pour un truc assez simple ils meurent bêtement voilà c'est bon je me suis pas fait avoir comme la première fois je me suis pas fait j'ai dû vous Ah oui c'est vrai, ça fait vos bombes. C'est quand même au bord mais ça fonctionne donc ça me va. Je voulais lancer avant mais ça n'a pas trop marché, ça va. Merde. Putain, la même situation hein. Je n'étais pas sûr à chaque fois, alors on va voir si la bombe va fonctionner parce qu'à chaque fois, je la foire à chaque fois et là... Ah ok voilà, ça fait bien les dégâts, c'est juste qu'il faut y attendre le bon timing quoi. C'est juste ça le truc hein, très clairement c'est pas moi qui est genre lent ou quoi, ou même si c'est plus directement le timing pour savoir à quand je peux l'attaquer quoi. Et voilà mon gars, je t'ai envoyé la clé sur ta gueule. Hop là. Bon voilà, une chose de faite. En vrai on va essayer de voir selon l'heure qu'il est mais... Ah oui là c'est l'étape 5, après c'est l'étape 6 le boss. Non si je me trompe pas. Oui voilà, c'est ça. Ah oui c'est le méga vent. Ah, c'est chier. Bon ça va. Dégage, merci s'il te plaît. Bon, tant mieux. J'ai réussi à tamer le truc. Parce que j'avais possiblement oublié ce qu'il y avait ici là, mais tant mieux que je puisse le savoir comme ça. Ça va. C'était limite quand même mais... Oh, du thé, je ne suis pas contre. Même si je crois que je le tais, je l'avais déjà écouté, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan du goût qui apporte quoi. Ah, j'ai essayé d'esquiver, ça n'a pas trop marché. Vite ! Toi arrête toi, c'est bon. Alors, je crois que c'était un repas chopiné mais je ne sais pas c'était quoi. J'ai pas envie de dire un cliché ou un... Un repas assez très connu, etc. Mais je crois que c'est du... C'est possible que ce soit du ramen. Merde, ça va pas marcher. Il va me dire que j'ai fait de la merde. Bah, carrément. Je suis passé au-dessus de là où il pensait. Non ! Oh putain, quel con. Bon, ça va. Ça va, moyenne. Ah non, quoique, il a dit que c'était bon et quand même, donc bon. Du coup, les gilis, ils sont partis. Ils ont fait... Ah oui ! Ah, vite. Oh non ! Oh merde, j'avais pas vu ça. Ouais, il vaut mieux que je fasse la sécurité un peu là. Parce que la première étape, elle est un peu pénible, ouais. C'est juste après la seconde étape. Bon, pas grave si tu loupes quelques trucs. Ah ouais, je peux casser la glace. Ok. Bon, comme ça, je serai plus tranquille. C'était risqué ce que j'avais proposé. Ok, c'est bon. Je savais pourquoi, mais je savais que les trucs qui descendaient là, j'allais me la prendre. Très clairement. Bon, bah c'est en partie. Ouais, cette fois-ci, je vais le faire à distance, ce sera mieux. Bon, je savais. Ouh ! Ça, c'est stylé ce que j'ai fait quand même. Là, c'était posé quand même. On attend cette fois-ci. J'avais oublié ce passage aussi, que c'était à deux étages. Je pense que, parce que bon, il y a un jeu en ce moment intépendant qui se fait beaucoup entendre. C'est Pizza Tower. Et franchement, le gameplay, c'est un gameplay à la style Wario-like. Il y a un peu côté Wario-like, mais avec pas mal de choses beaucoup plus différents, en vrai. De ce que j'ai compris. C'est certes, ça reprend un peu le concept des jeux Wario-land, auquel c'est, pour résumer, c'est tout simplement courser. Et enfin, en tout cas, Wario-land 4, plus précisément. Parce que je crois que les autres, ils ne savaient pas ce truc-là à peu près. Et au moins, il y avait un peu le principe de, je dois prendre un truc dans la liste. Et je dois tout simplement le ramener à bon port. Et du coup, du coup, franchement, si je jouais à ce jeu-là et que c'était presque limite ce que je vis avec Kirby, bah, bon, la même expérience, quoi. Je m'en fous. Voilà, j'avais dit que je m'en foutais. Ah. Ah. parce que limite en trois heures presque là je pourrais au moins faire le monde de trimland rapidement après voilà je prends mon temps et c'est mais je suis sûr dans les trucs de speedrun et c'est vrai que je vois combien c'est la durée d'ailleurs d'un speedrun on sera une signatique ou quoi je regarderai que j'y pense il faudrait que je regarde c'est quoi la la plus petite l'offre le meilleur speedrun de moins à vous obtenir au moins ce qu'il faut pour avancer dans le jeu parce que je crois même pas qu'il n'y a pas besoin de moi je pourrais dire ça il n'y a même pas besoin de genre faire vraiment un tout à 100% il y en a qui font vraiment juste récolter au moins les les trucs qui sont les plus rapides que d'autres quoi j'ai failli prendre un beau et qu'un mât allez je prends ça et j'y go ok on y va tranquillement on n'est pas trop pressé voilà on a pu l'avoir facilement parce que les autres fois j'étais un peu trop rapide et sur où je suis tombé entre les deux mais au mauvais moment ça va je si c'était autre chose à récupérer alors attends ah oui c'est vrai c'est ça c'est vrai que c'était un truc comme ça pour pour le méca et oui ça j'avais su la dernière étape je sais pourquoi vraiment là j'ai failli me faire avoir quand même mais bon dans tous les cas j'avais déjà le la sphère donc ça va mais du coup vraiment cette strat de vraiment passer dessus c'est vraiment un gagnant de ouf je je ça doit être bon je suis mort quand même grosse merde mais ce que je voulais dire avant c'est ça doit être une bonne technique de speedrun vraiment pour un gagnant de ouf en vrai je dirais c'est possible qu'il y a même au meilleur qu'autre chose quoi peut-être que c'est possible que la la run il n'y a pas besoin de prendre justement celui-là pour tout faire quoi vous voulez pour pas grave le méca il n'y a pas besoin et voilà j'aurais préféré quand même que la clé passe directement dans la porte mais il faut autant faire ça voilà il faut autant faire ça voilà il peut être il peut être ça il peut être Ah, est-ce que la... Ah putain, je sais même pas si la flamme, il y avait besoin de la garder ou pas. Hum, il y avait possiblement besoin de... Je vais devoir du coup chercher la... Voilà, il faut que je revienne. Oh non. Oh non. Je vais devoir tout recorrer, hein. Je suis désolé, mais... La règle ou d'or, c'est vraiment... Au moins, je le fais en 100% en plein direct. Et puis c'est tout, hein. Et je suis sûr que je n'ai pas curé ma santé. Bah oui, voilà. Ouh, la bonne ambiance. Regarde, j'aurais dû garder ça. Ça commence mal, la run, déjà. Voilà. D'accord. C'est parti. Voilà, jaune on peut le faire. Voilà. On se fait pas avoir cette fois-ci, on descend tout de suite en dessous. Ouais, c'est... Là, cette fois-ci, c'est limite une meilleure run que j'ai eu, quoi, parce que j'ai pu prendre le... les points rouges, là. Donc, voilà. Pas trop grave. C'est un cadeau. Ah, d'accord. J'aurais pu avoir une chance de peut-être réussir sans trop faire mal, mais là... avec le monstre qui a touché, là. Après, c'est vers cette étape. Non, 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 non. Ça va. J'ai quand même eu chaud à un poil. Voilà. Au moins, comme ça, on est de retour dans la grotte. Et c'est facile. Alors, en plus, j'ai la flamme. Donc là, normalement, il faut juste que je le garde jusqu'au bout. Pourquoi j'avais oublié que lui, il attaquait comme ça ? Bon, pas grave, hein. On va faire seulement avec la flamme et... Bah, si... Attaque. Attaque. Bon, non, j'ai rien comme attaque. Donc là, ça devrait le faire. Pas fort. Bon, non, pas trop. Bon, non, pas trop. On ne peut pas se faire, la flamme. On ne peut pas s'amper de l'arrivée. On ne va faire pas. On ne peut pas puer. On ne peut pas s'amper de la flamme. On ne peut pas s'amper pas. Les deux pratiques. Bon. On ne peut pas s'ampernir. Chout. On ne peut pas s'amper. Bon bah voilà au moins ils sont freeze allez c'est parti pour le boss allez on peut faire ça ça va j'ai de la chance ce serait drôle que vraiment le truc festival ça le met à moitié HP bon attends je vais attendre qu'on soit à cet étage là voilà ah un quart c'est déjà pas mal ah putain bah oui mais là c'est un ac là il est tout en haut là putain je pourrais pas l'avoir oh putain j'aime pas quand il propose à chaque fois deux objets ou des trucs comme ça pour empêcher justement qu'on fasse des dégâts sur l'autre et surtout les sauts quoi ça c'est ça le pire c'est vraiment le timing des sauts quoi oh putain je voulais essayer d'esquiver ça va marcher voilà bim maintenant un peu la partie un peu dure là où il se transforme en saillant 2 ah oui vraiment saillant 2 là ah oui par contre ça je savais pas qu'il fallait sauter aussi ah putain c'était les pics bon le festival c'était bien drôle maintenant on va prendre un vrai pouvoir pour le défoncer ça doit être le seul boss auquel je suis mort une fois les autres ça allez ah oui d'accord il apparaît tout de suite même pas un bonjour un bonsoir quoi ça a l'air quand même deux fois pire le fait que j'ai un pouvoir quoi oh putain je voulais oh putain c'est vrai attend est-ce que je peux pas non ouais je suis obligé de le faire quoi d'accord aucune hein ça ça a touché mais bon j'aurais préféré quand même un peu plus voilà allez mets toi en saillant 3 ou 2 ouais en mettant je connais pas non plus à vraiment assez bien dragon ball je sais juste que là si je saute voilà là il n'y a aucun souci oui mais attend je pensais que j'allais être protégé ici mais bon en ce moment non évidemment c'était les piques je vais prendre les points on va faire 3 contre points ça se passe bien ça se passe bien voilà autant que je sors de cette galère ah bah d'accord je savais pas que c'était pour bloquer ah merde oui ça c'est j'ai vu par un tout moment je sautais j'allais me faire j'allais prendre moi même le coup bon voilà au moins c'est un gain de temps ça et voilà pour ce temps patacraft regarde chirole ah oui attendez les speedrun attend kirby return speedrun voilà regardez c'est quoi le meilleur temps bien sûr de la version de luxe peut-être que la version de luxe putain en 1h46 la vache oui et ni pourcentage donc une heure et le 100% ah oui c'est trois heures quand même ah ok il est pis ah oui par contre l'épilogue de ma goleur c'est plus rapide attend kirby master j'essaie de comprendre c'est quoi mais c'est pas le l'arena un truc comme ça parce que non il devrait avoir un truc arena justement et je vais ouvrir vite fait ça et alors kirby master j'ai peur que ça veut dire rien apparemment et j'ai envie de cliquer à ok c'est compléter le fichier oui d'accord d'accord 10 heures donc ça veut dire que il ya quelqu'un qui s'est dit vraiment aller je fais un speedrun surtout allez franco euh bah du coup ça m'a l'air bon ça m'a l'air bon euh mais je pense qu'on va s'arrêter là malheureusement parce qu'en vrai on est proche de déjà trois heures et on a déjà on a déjà pas couper pas mal de choses hein c'est et surtout que là j'ai là je pense que j'ai besoin de d'en revient parce que là je demain pour le taf j'aurai besoin d'une forme et surtout que j'aurai pas le temps pour faire l'autre épisode voilà mais bon ça va ça va en vrai sachant qu'il manque plus que celui là et du coup l'autre du coup les même attend oui c'est ça c'est celui là et ouais trois mondes je crois donc en vrai ça peut tout one shot en vrai en trois heures après donc ça peut être tranquille voilà ça peut être assez tranquille et au moins limite Kirby c'est fini mais je pense que cette VOD durera quand même sera tout entière parce que voilà le temps que je réfléchis à chacune une miniature etc alors que c'était assez silencieux c'était assez tranquille voilà quoi et voilà bon on est juste vite fait au parc comme ça les tickets s'est placé comme ça vous pouvez voir la progression que j'ai fait durant mon parc donc voilà comme vous pouvez voir j'ai pas mal avancé le truc hein j'ai voilà je suis déjà numéro 77 de mes tickets voilà un point seulement celui là et voilà du coup j'ai gagné les masques du coup et bah du coup voilà les tampons voilà je suis au maximum là j'ai fait toutes les missions je vais juste réserver si on aura le temps du coup pour la prochaine fois qu'on va se réveiller Kirby si on le tabine bien 100% le extra on fera le dernier petit défi qui est proposé ici qui est tout simplement tout simplement le niveau 3 parce que j'ai fait le niveau 1 le niveau 2 mais voilà c'est tout et puis voilà voilà du coup voici la forme du parc j'ai fait déjà un petit tour juste pour collectionner les petits magolores cachés comme ça c'est fait mais voilà en tout cas voilà voilà le parc il est pas mal bien et il manque juste une mission et je vais obtenir du coup la statuette qui est ici mais bon ça je le ferai vraiment ici parce que vraiment pour vous dire même si c'est des mini jeux qui sont simples le mode difficile quand même il est assez dur hein c'est assez dur il faut vraiment bien précis et du coup bah si vous voulez la dernière mission qui est proposée c'est tout simplement de faire tout au niveau 3 donc vous allez me dire oui bon bah tu as fait tous les autres niveau 3 mais il y a certains où j'ai dû refaire un poucou donc c'est pour ça c'est pour ça donc voilà 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 au moins le parc magolore vous l'avez vu au moins le produit que j'ai fait quoi voilà hop là et après bah du coup voilà on est déjà 46% c'est déjà pas mal ah si oui il y a les missions c'est vrai il y a bon les défis vous savez quoi les défis ce sera ce sera en privé parce que comme ça on sait juste que c'est les défis etc donc bon pas besoin de les faire ce sera juste au moins réussir le bon je pense et puis c'est tout quoi et puis après voilà l'arène le garde de côté et après pour l'épilogue de magolore je crois j'avais fait j'avais tout acheté déjà j'ai juste vérifier un petit tour quand même et voilà j'avais fait tout au max voilà c'était pour être sûr en plus si je l'avais vraiment fait en stream vraiment pour dire que j'ai vraiment fait à 100% celui-là aussi mais voilà au moins voilà il restera plus que vraiment l'estra l'arène et la mission de magolore voilà donc vraiment l'estra on essaie d'au moins d'avoir toutes les sphères comme ça c'est fait après les défis se fera et peut-être qu'on réservera un petit bonus de l'arène mais je suis pas sûr je pense que ce sera directement ce sera terminé après vraiment quand j'aurai terminé le l'estra etc au moins ce sera fait voilà